Je suis Marie-Josée Risse Minervini, je suis Brigitte Borsoni. Toutes les deux, nous sommes psychologues cliniciennes. Nous avons travaillé ensemble dans un même service de gynécologie obstétrique dans un centre hospitalier régional. Et ensemble, nous avons souhaité écrire un livre que nous allons vous présenter aujourd'hui et qui s'intitule « Des femmes, des bébés et des psys, échange fécond en milieu hospitalier ». Notre métier, c'est un métier un peu mystérieux. Souvent, beaucoup de personnes se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe dans le bureau ou dans la rencontre avec le psychologue ? » Et là, l'idée, c'est de faire entendre un petit peu ce soin particulier. Il y a 57 petits récits courts qui sont présentés sous forme de séquences, comme une séance quand les femmes viennent nous parler pour rendre compte de ce qui se passe pour ces femmes lorsqu'elles franchissent le pas de venir parler à l'une d'entre nous. Nous avions aussi l'idée de souligner avec tous ces parcours, la grande variété des parcours présentés, l'incroyable richesse et diversité des vécus des femmes autour des événements de vie que sont la maternité ou parfois certaines pathologies dites féminines. Et voilà, de bien soutenir comment écouter les femmes dans ces moments-là, les accompagner peut être précieux, notamment au tout début de la vie d'un petit homme. Oui, et puis peut-être c'est l'occasion aussi de dire que le milieu médical, les compétences médicales progressent énormément. Il y a de plus en plus de possibles, ce qui est à la fois tout à fait extraordinaire. Et en même temps, ce n'est pas sans incidence sur le vécu des femmes et des couples et des bébés. Et notre travail à nous, c'est de permettre de permettre à toutes ces femmes de rester peut-être actrices dans ce qui se passe pour elles dans leur corps. Nous avons écrit ce livre en étant au plus proche du parler des femmes dans leur diversité. Donc c'est écrit à la première personne. Et notre présence à nous, psychologues, est perceptible au travers de leur dire, de leur manière de reprendre au nom des éléments que nous avons pu échanger. Effectivement, ce n'est pas un dialogue entre la femme et le psychologue, mais seulement les dires des femmes qui nous sont adressées. Et peut-être comme ça, accéder un petit peu à ce qui se passe au plus intime de soi quand on traverse des moments particuliers autour d'un événement médical qui peut être compliqué, plein d'incertitudes, menaçant, éprouvant. Alors ce livre s'adresse, dans notre première idée, à tous les professionnels, à tous nos collègues, professionnels et étudiants des secteurs de la santé, du social, de l'éducatif. Tous les professionnels autour de ce qu'on appelle la périnatalité, la grossesse, la naissance d'un bébé, les toutes premières années de vie, mais aussi des professionnels, finalement, des secteurs de l'adolescence ou des adultes. Et puis, très très vite, nous avons eu l'idée, nous avons senti que ce que nous allons écrire, ce que nous allions écrire, pouvait au fond s'adresser à tout un chacun. Bien sûr, les femmes dont les parcours compliqués vont les amener dans ce genre de service pour ce type de soins, mais au fond, toute personne un petit peu curieuse de l'humain, parce que la maternité, la maladie, au fond, ça concerne chacun. Au travers des témoignages de ce livre, qui sont donc nos reconstructions d'extraits de séances, de faire vivre une expérience au lecteur autour des effets féconds, de la parole, des effets vivifiants, même au travers d'un moment très difficile, d'une histoire douloureuse, combien le fait d'être écouté au plus près de ce qui se vit intimement, d'être accueilli, peut permettre effectivement de repartir dans une dynamique de vie. Donc notre livre, je crois, porte cet espoir.